Namaskaram Sadhguru, peut-on utiliser la sexualité comme un moyen d'atteindre sa nature ultime ? La sexualité est-elle une voie d'accès au divin ? Si vous voulez le voir comme ça, tout peut être une voie d'accès au divin. Tout dans l'existence, chaque atome dans l'existence, peut être une porte vers le divin. Si tu sais comment l'ouvrir. En ce sens, oui, la sexualité est aussi une porte vers le divin. La raison pour laquelle quelqu'un a pu en parler, c'est que, comme de bien des façons, c'est... une certaine quantité de ton énergie vitale est consacrée à ta sexualité, à moins que tu ne la transformes naturellement pour assurer que l'activité reproductive ait lieu et que la race soit préservée, que la race humaine soit préservée. Une certaine quantité de ton énergie est naturellement dédiée au processus sexuel. En termes de survie, la procréation est une partie importante de la survie, parce que la survie ne concerne pas que le corps. La survie, c'est... la survie de l'espèce. Donc, quand l'instinct de survie concerne l'espèce, naturellement, la sexualité a une certaine énergie qui lui est dédiée. À moins que tu ne puisses la transformer consciemment, elle est active dans le système. On ne peut pas le nier. Elle peut être active à divers degrés chez différentes personnes. Peut-être pas au même degré. Chez certaines personnes, elle peut être très forte. Chez d'autres, ça ne peut n'être qu'une face passagère. Donc, peut-on utiliser la sexualité comme une voie d'accès au divin ? Je vous conseillerais d'aborder la sexualité comme de la sexualité, plutôt que d'essayer d'en faire un processus spirituel, parce que cela implique une discipline extrême dont vous n'êtes pas capable. Je dirais que la plupart d'entre vous, presque vous tous, êtes incapables de ce genre de discipline qui est nécessaire. Quand un instinct naturel de survie est impliqué, pour apporter à cela la conscience nécessaire et prendre cet instinct naturel qui essaie d'atteindre un certain type d'objectif et en faire une possibilité ultime, cela requiert bien plus que vous ne le pensez. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de culpabilité par rapport à la biologie de base de votre corps, vous la gérez en fonction de ce qui est nécessaire pour vous en tant que personne. Vous n'avez pas à répondre aux normes sociales ni à rivaliser avec les haras du coin. Oui. En tant que personne, quelle est l'ampleur de votre besoin ? Regardez ça, s'il vous plaît. Ne lui imposez pas de normes sociales. Si vous faites cela, si vous ne vous impliquez pas dans ce qui se passe dans les normes sociales, vous verrez, la plupart d'entre vous n'ont besoin que de très peu de sexualité, en fait. Les gens sont poussés par ce qui se passe autour d'eux. Ils pensent que s'ils ne sont pas comme tous les autres prétendent être, alors peut-être qu'ils ne vivent pas une vie normale. Du fait de ces idées, ils essaient de faire des choses qui ne sont pas essentiellement eux. Si vous suivez votre propre processus naturel, vous verrez, la plupart des gens n'ont besoin que de très peu. Seules quelques personnes sont une sexualité excitée. Pour le reste, ce n'est pas une chose si forte. C'est là, mais ce n'est pas une chose si forte. Ceci est arrivé. Un homme de 92 ans se rend chez le médecin. Le médecin lui fait un examen clinique et il dit, votre tension est un peu haute. Alors immédiatement, quand cet homme de 92 ans demande, est-ce que ça veut dire que je dois abandonner ma vie sexuelle ? Le médecin demande, eh bien, laquelle ? En pensée ou en parole ? Le monde y pense trop. Ils y pensent trop. Ce n'est pas naturel. La sexualité est juste une petite partie de vous. Même dans ce corps physique, la sexualité est juste une petite partie de votre corps, n'est-ce pas ? Pourquoi est-elle devenue si importante ? Simplement du fait d'idées erronées. Tout d'abord, vous n'avez pas accepté la simple biologie d'un homme ou d'une femme telle qu'elle est. Vous essayez d'en faire autre chose que ce qu'elle est, n'est-ce pas ? Si vous regardez juste le corps humain, juste tel qu'il est, il n'y a pas beaucoup de sexualité en lui. Mais maintenant, tout a été déformé dans le mental des gens parce que les idées de bien et de mal, de culpabilité et de punition, et je ne sais quelles bêtises, c'est devenu extrêmement important. Si vous l'acceptiez simplement comme une partie de votre vie, ce serait une très petite partie de votre vie. Alors, vous ne penseriez pas à comment utiliser votre sexualité pour atteindre le divin. tant d'autres choses jouent un rôle bien plus important, n'est-ce pas ? La nourriture, aller aux toilettes, plus d'engagement que la sexualité, n'est-ce pas ? Pourquoi n'avez-vous pas pensé que j'utilisais mon processus d'aller aux toilettes comme un moyen d'atteindre l'ultime ? C'est plus essentiel, n'est-ce pas ? N'est-ce pas plus compulsif ? N'est-ce pas plus compulsif ? Alors pourquoi n'avez-vous pas pensé comment utiliser le fait d'uriner comme un moyen d'atteindre l'ultime ? Une telle idée ne vous est jamais venue, n'est-ce pas ? Parce que personne ne t'a jamais dit que tu dois te sentir coupable ou dans le vrai ou le faux à propos de tes problèmes de toilettes. Pour cette chose-là, ils l'ont tellement fait, plus ils l'ont fait, plus ça a créé de résistance et de lutte dans votre mental, ça a rempli votre mental, c'est ça le problème. Donc, si vous me le demandez, il y a tellement d'autres moyens plus simples de le faire. Pourquoi essayer d'utiliser la sexualité comme voie d'accès au divin ? Vous savez, quand... quand on a démarré notre activité commerciale à Isha, on a réfléchi au nom à lui donner. Ils avaient proposé des tas de noms. J'ai dit non à tout ça. On va appeler ça Isha business. Ils ont dit, c'est trop direct. J'ai dit, je veux que ce soit direct. Parce que, si tu dis quoi que ce soit d'autre, les gens auront toutes sortes d'idées. Et j'en crois qu'Isha ne peut faire qu'une activité de service et si tu fais du business, les gens vont venir faire du business avec toi et s'attendre à ce que tu leur fasses des bonnes actions. Donc, rien qu'avec le nom, je voulais que ça soit très clair. Isha business. On fait du business. on ne se pose pas de questions et on n'a pas de scrupules non plus. Donc, la même chose pour vous. Gérer votre spiritualité d'un côté, votre sexualité d'un autre, elles ne sont pas connectées. Est-ce que je peux les connecter ? Oui, vous pouvez tout connecter à la spiritualité. Possible. Je ne dis pas non. Mais pourquoi choisir une route difficile ? Pourquoi choisir une route où il y a tant de compulsivité et essayer de la rendre consciente au lieu de ça, il y a des moyens plus faciles de devenir conscient ? också. Bonne chance. Sous-titrage FR ?